Musique Depuis 50 ans, l'école d'apprentissage maritime à La Réunion, située au port, forme au métier de la mère. Elle propose deux formations. Une formation initiale, accessible dès la seconde et qui mène à un bac pro électromécanicien. Et une formation continue pour les adultes. Vous allez le voir dans ce reportage, les candidats sont de plus en plus nombreux. Et notamment les femmes, elles sont cinq, actuellement en formation initiale. Et les élèves peuvent, grâce à cette formation, vivre des aventures extraordinaires. Notamment en effectuant un stage qui les mène vers les terres australes, à bord du Marion Dufresne ou de l'Osiris. Par à zéro. Par à zéro. Par à zéro où ? Des gestes hésitants, Orlan est en train de réaliser son rêve, tenir la barre d'un navire. Cette élève de seconde de l'école d'apprentissage maritime de La Réunion n'était encore jamais montée sur un bateau il y a quelques jours. Elle est en stage pour six semaines dans l'entreprise Grand Bleu. Je suis là pour apprendre le métier de la mer. Comme c'est ma première expérience en mer, c'est pour découvrir un peu les différents métiers, qu'est-ce qu'on fait un peu sur les bateaux. Habituellement, j'essaie de veiller à la sécurité des gens, à leur bien-être. Je fais le service avec le matelot de service, pour les amarres, pour l'embarquement et le débarquement. On le repère sur la mer, tu le cales dans l'angle. Si l'angle ne bouge pas, c'est qu'on est en route de collision. On essaie surtout de lui apporter à peu près tous les gestes techniques assez basiques du matelot qui permettent d'avoir une première approche. Et après, essayer aussi de lui donner l'envie de la mécanique, aussi l'envie de piloter pour savoir vraiment de quel côté il faut qu'elle s'oriente. L'entreprise accueille trois stagiaires par an, l'occasion pour eux d'être en contact avec des professionnels. Tout comme Orlan, Maël et Ket retournera sur les bancs de l'école maritime pour compléter sa formation. Avec les nouvelles directives des affaires maritimes, on est obligé de recycler certains de nos modules. Donc environ tous les cinq ans, on va être obligé de repasser à l'école maritime pour revalider certains diplômes. L'école d'apprentissage maritime de La Réunion est basée à quelques encablures des quais du port ouest. La scolarité se partage entre enseignement général et enseignement professionnel. Ces élèves de Terminal sont en salle de simulateur machine. On va avoir un logiciel qui nous permettra de reproduire tout ce qui se passe dans un vrai PC machine. et qui nous permettra de faire toutes les simulations possibles depuis un PC machine sur un moteur. Et de pouvoir lancer le bateau de A à Z pour pouvoir partir en mer. C'est facilité en fait, pour que ce soit plus sympa à prendre. Puis après sur le bateau, c'est similaire. Du coup, on a déjà un apprentissage assez proche de ce qu'on pourra voir sur un vrai bateau. Pendant ce temps, les premières sont en cours d'électricité. Il faut savoir, lorsqu'ils arrivent ici, qu'ils n'ont jamais fait de l'électricité, donc ils viennent de collège. Donc première année, c'est apprendre un petit peu les bases, utiliser les appareils de mesure, connaître les différents éléments. Donc là, c'est des élèves qui ont un peu plus d'assurance, on va dire, ils sont en deuxième année. Donc à partir d'un circuit, on commence à analyser un circuit, donc réaliser le câblage. Et que lorsqu'ils ont terminé, comme actuellement, là, ils le font, donc ils effectuent une recherche de panne. Donc je mets une panne, donc les élèves, ils sortent, et ils viennent avec le multimètre pour essayer d'analyser les pannes. Entrecoupé de période de stage, la scolarité est l'occasion de vivre des expériences extraordinaires. Franck a passé un mois à bord du Marion Dufresne, un navire scientifique qui ravitaille les terres australes et antarctiques françaises. Au début, c'est un peu compliqué, les gens, ils disent, il ne sait pas trop faire et tout. Donc du coup, il faut montrer que nous, on sait faire aussi, qu'on a appris des choses à l'école pour pouvoir effectuer son vrai bateau. Le matin, on se levait, on faisait les rondes. Je faisais les rondes avec les électriciens, les mécaniciens. Et après, à la fin, ils me laissaient faire les rondes parce qu'ils avaient confiance, ils savaient que j'étais capable de faire. L'enseignement à l'école, c'est aussi des sensations fortes, comme ce simulateur de feu unique à La Réunion. Ce matin-là, un petit groupe de premières s'entraîne à la maîtrise d'un incendie au gaz. Ok. Tu restes toujours à côté. Feu éteint. Feu éteint. Feu maîtrisé. Feu maîtrisé. Ok, c'est bon. Tu peux ressortir. A bord d'un bateau, il faut savoir qu'il n'y a pas de pompier. Donc chaque manque de l'équipage doit absolument pouvoir et savoir éteindre un incendie. C'est bon. Allez, on y va. Donc chaque jeune de l'école d'apprentissage maritime est formé à l'extinction des différents types de feux qu'on peut retrouver à bord d'un navire. La chaleur déjà qui commence à arriver et puis le stress aussi de ne pas pouvoir le maîtriser. Mais il faut y aller, il faut lutter contre et essayer de l'éteindre au plus vite. L'école est aussi un centre de formation continue. 150 à 250 personnes viennent apprendre ou compléter leur métier de marin. La formation continue s'adresse à des adultes qui veulent intégrer le métier de marin. Ils ont un parcours avant, ils ont fait des études, mais à un certain moment de leur parcours, ils ont décidé de faire le métier de marin. Et du coup, ils s'adressent à cette population. Il y a d'autres qui sont en conversion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont exercé, ou des demandeurs d'emploi qui souhaitent, pareil, intégrer la formation maritime et faire le métier de marin. J'étais le carrossier peintre. Et je suis plaisancier et je veux rentrer dans le métier professionnel. Et bien, je suis venu ici pour faire la formation. Avec un taux de réussite de 85 à 90% au bac, l'école est reconnue pour sa formation qui offre de nombreux débouchés. La formation permet aux élèves de s'orienter soit vers le milieu professionnel, c'est-à-dire travailler directement, ou continuer les études. Alors, dans le milieu professionnel, soit ils choisirent de travailler en mer, sur les bateaux, soit dans des entreprises terrestres. Il y a certains élèves qui suivent des BTS après leur bac, BTS maintenance par exemple. Il y a d'autres qui s'orientent vers la marine nationale. Après, il y a des élèves qui vont faire l'école nationale de la marine marchande. La Sape-mer, entreprise leader de la pêche réunionnaise, embarque régulièrement des lycéens de l'école pour des marées de plusieurs semaines. Victor Coquise, élève de Terminal, est parti avec l'Osiris. J'ai embarqué le 15 juillet sur un navire qui se prénomme l'Osiris. C'est un patrouilleur des pêches. On a allé effectuer des patrouilles dans le canal du Mozambique contre la piraterie, ainsi que de la patrouille des pêches dans les taffes, donc Crozet, Carguelen, Saint-Paul-Amsterdam, contre les braconniers. Donc sur ce bateau, j'étais en stage, donc je stagiaire à machine. Donc j'effectuais mon quart tous les jours, de minuit à 4h et de 12h à 16h. Monsieur Chéreau, comment ça va ? Monsieur Quinquis, ça va ? Ouais. Pendant ces stages, il y a des élèves qui accrochent vraiment bien à la pêche et qui nous permettent ensuite, très souvent, de les embaucher ensuite comme matelots sur nos différents navires. Quand vous avez pêché, les poissons ? La Ligine, les grenadiers. C'est une école à qui on demande des stagiaires qui embarquent sur les navires qui sont l'Austral et également l'Osiris. L'Austral, c'est un navire qui emploie des stagiaires formés, bien sûr, à la machine, mais aussi à tout ce qui a trait au pont, à l'environnement maritime. Aujourd'hui, l'école forme principalement pour la filière pêche réunionnaise, un secteur demandeur de main-d'oeuvre qualifiée, mais aussi pour le tourisme maritime et la réparation navale. La zone portuaire représente 4 500 emplois, directs et indirects. La zone portuaire représente 4 500 emplois, directs et indirects. La zone portuaire représente 4 500 emplois, directs et indirects.